Lui c'est Xavier, Xav pour les intimes. Ce mec là, il adore les réseaux sociaux, c'est son truc à lui. Xav, il est trop cool ce mec, tout le monde l'aime. Dans la vie, lui il kiffe le métal. Les Simpsons, il aime la vie quoi. Par contre, il n'aime pas Justin Bieber. Il n'aime pas la politique, ça saoule et surtout, il n'aime pas les cons. Sur les réseaux sociaux, Xav il a plein de potes, plein plein plein. Et tous les jours, il communique avec eux. Dès qu'il peut, il se connecte, il tweete, il facebook, il chat, il n'arrête pas. Elle, c'est sa meuf, c'est Ingrid. Elle adore les réseaux sociaux aussi, trop sympa ce de neuf. Son kiff dans la vie, c'est l'OL, Jean Dujardin, Omar Sy du SAV. Par contre, elle n'aime ni la Saint-Valentin, ni les cours. Un jour, Xavier a eu un message d'Ingrid. François ce soir ? Xavier, lui, il hésitait. Il n'avait pas trop envie de voir Ingrid ce soir-là. Alors, il lui a mis sur son mur un message bidon. Non, je suis débordé. Le problème de cette histoire, c'est elle, c'est Alice. Alice, elle aime aussi les réseaux sociaux et Facebook. Xavier, il la trouve carrément bonne, Alice. Pas mal, hein ? Elle était complètement dans son trip. Elle kiffait les serpents, et ça, Xav, c'est un truc qui l'a éclaté. Alors, Xavier a posté un truc sur son mur du style. Ça dit qu'on se fasse un truc tous les deux ce soir. Il avait vraiment envie de se la faire. Le problème, c'est qu'un ami d'Alice, qui était l'ami d'un autre ami, qui était l'ami d'un autre qui lui-même était un ami d'un ami d'Ingrid, la copine officielle de Xavier, qui lui a raconté le message de Xavier sur le mur d'Alice. Vous me suivez toujours ? Xavier s'en est rendu compte, et c'était la cata. Le soir même, le mur de Xavier était inondé de messages. D'abord, Ingrid, qui le traite de gros porc. Wow, le boloss ! Tous ses autres amis s'y sont mis, trouvant son comportement trop n'est-il ? C'était des messages d'insultes, des critiques. Bref, tous ses potes se retournaient contre lui. Les réseaux sociaux s'acharnaient contre lui. Mais qu'est-ce qu'on fait chier, putain ! Résultat, maintenant Xavier s'était inscrit sur un mur. J'aime pas les réseaux sociaux. Il avait décidé d'arrêter tout ça. Fini Facebook, Twitter et tous les autres. Ça avait détruit ses relations sociales, alors il en avait terminé avec tout ça. Le problème, c'est qu'il a pas tenu longtemps. Au bout d'une semaine, il a repris Twitter, Facebook, MySpace. La morale de cette histoire, c'est comme tout. Les réseaux sociaux, faut pas en abuser. Et protégez un peu sa vie privée si vous voulez pas finir comme Xavier.